11h15, on en vient à l'aggravation de la pénurie de médicaments en France. Toutes les catégories sont maintenant concernées et le monde médical s'inquiète des risques pour de nombreux patients. Fanny Weckscheider, on fait le point avec vous. Quelle est l'étendue du problème ? Ces pénuries ne datent pas d'hier et ne concernent pas uniquement la France. Les raisons sont multiples, mais le constat est le suivant. En France, les tensions en approvisionnement de médicaments sont en très forte augmentation depuis une quinzaine d'années. En 2008, seuls 43 médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur étaient en rupture de stock ou en risque de rupture de stock. On a dépassé les 2000 autour des années 2020 et on en est carrément à plus de 3500 pour l'année dernière. Ce sont plus de 200 références que l'ANSM, l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament, identifie actuellement comme en tension d'approvisionnement ou en rupture de stock sur son site internet. Quels sont les médicaments qui manquent le plus actuellement ? Pour les asthmatiques, par exemple, la ventoline se fait très rare ces derniers mois. Très difficile également de trouver des sirops contre la toux. Le paracétamol, depuis cet été, on le sait, c'est difficile d'en trouver. Du doliprane, de l'éphéralgan, notamment sur leur forme pour les enfants, puisque les sirops, doliprane et l'éphéralgan sont quasi absents des rayons des pharmacies. L'amoxiciline également, l'antibiotique pour enfants le plus prescrit en France, manque cruellement. Pas d'augmentin, pas de clamoxylle depuis des mois. Les médecins s'inquiètent également sérieusement de l'absence d'autres médicaments essentiels. Parmi eux, ceux qui subissent le plus ces tensions d'approvisionnement sont les médicaments anti-infectieux. Manquent également les médicaments du système nerveux, notamment contre l'épilepsie ou la maladie de Parkinson. Les médicaments contre les maladies du système cardiovasculaire ou encore les médicaments contre la tension. Pénurie inquiétante également concernant certains anti-cancéreux, certains anti-diabétiques ou encore pour les greffés du rein, le Nulogix, un médicament de prévention qui empêche le rejet des greffons. Merci beaucoup Fanny Vekchalideur pour toutes ces précisions. Précisions.